Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose un sujet très intéressant qui nous interpelle tous parce qu'on est tous appelés à consommer plus ou moins de médicaments. Maintenant, quand on est malade, on va voir le docteur, s'il ne nous a pas donné de médicaments, on dit « coudon, m'as-tu guéri? » C'est peut-être pas aussi pire que ça, mais il y a des gens qui raisonnent de cette façon-là. Ça leur prend les médicaments. Et les résultats, c'est ce que j'ai vu récemment, des chiffres qui ont explosé sous mes yeux. Les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs de pilules, de médicaments au monde. En Amérique du Nord, on est les pires. On consomme plus que le Canada qui consomme plus qu'ailleurs aux États-Unis qu'ailleurs dans le monde et on est les champions là-dedans. Alors, comment ça se fait qu'on est les champions? J'ai pensé inviter le docteur Gaétan Brouillard qui a écrit un livre fort intéressant. Si vous n'avez pas lu, ça vaut la peine. Je pense qu'il est encore disponible. Ça s'appelle « La santé repensée. Cessez de chercher la pilule miracle. Agissez différemment. » C'est aux éditions de l'Homme. Salut, docteur Brouillard. Bonjour, Denis. Alors, il paraît que pendant la pandémie, on avait diminué notre consommation, mais là, on est reparti en foule. Ça s'explique comment, ça? Tout à fait, Denis. Tu as raison là-dessus. Premièrement, là, je suis retraité, il faut quand même le dire. Je suis retraité depuis deux ans. Non, moi, je suis semi-retraité. À deux, ça fait qu'on est encore de retraité. On est presque. En 2022, j'ai pris la retraite, carrément, donc du système de pratique, mais je travaille beaucoup quand même au niveau des conférences, de l'écriture, etc. Oui, effectivement, c'est un livre. D'ailleurs, « La santé repensée », ça dit « Cessez de chercher la pilule miracle. Agissez différemment. » En 2015, vraiment, il fallait commencer à diminuer cette médication-là qui est, à mon avis, sûr. On est sûr médicamentés au Québec. Et ce n'est pas nouveau, nouveau. On a toujours été un petit peu plus. Mais on continue encore à l'être, effectivement. Mais pourquoi on ne l'étend que ça? Parce que je me souviens de… Vous avez connu le Dr. Fernand Turcotte. Oui, oui. Je l'ai eu souvent. Lui, c'est un spécialiste en prévention de l'Université Laval. C'est un top-notch. Puis il ramassait constamment les pharmas, les big pharmas en disant qu'ils nous poussent, nous autres, les médecins, à prescrire. Tantôt, je parlais en introduction du patient qui veut avoir des pilules. Mais les pharmas vont courtiser, vous autres, les médecins, pour vous présenter des produits. Puis ici, au Québec, on ne serait plus perméable à leurs arguments ou quoi. Qu'est-ce qui fait que les pharmas poussent puis ça marche au Québec? Je crois que c'est le côté publicitaire qui est beaucoup, beaucoup plus développé au Québec. Ah oui? Ah oui. C'est… À un moment donné, celui qui s'occupe de la pharmaceutique, qui va en voir le médecin pour une compagnie écoulée grecque, qui va en voir le médecin pour implorer d'avoir son médicament. Bien, on est vraiment ouvert. Il y a beaucoup de laxisme là-dessus. Et ça, j'ai été surpris parce que des fois, je trouvais que les compagnies pharmaceutiques dépensaient beaucoup trop en médicaments. Puis nous, on achetait tellement de médicaments. Puis au fond de ça, quand j'ai regardé les statistiques, c'est que… Puis les coûts des médicaments ne cessent d'augmenter. Ah oui, ah oui. C'est 50 milliards au Canada de pilules. Tu sais, quand on dit que la moitié de ces médicaments-là sont inutiles, et ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est un peu partout. Ou même l'association de l'INSPQ, même la santé publique, dit que sur nos personnes âgées, on prend beaucoup trop de médicaments. OK. Allons-y, justement, morceau par morceau sur notre consommation. Puis après ça, on parlera du pourquoi puis du comment. OK. Parce que moi, ce qui m'a frappé en préparant, là, c'est de voir comment il y a des médicaments qui deviennent à la molle. Les antidépresseurs. Au Québec, il paraît qu'on en bouffe, là, beaucoup plus qu'ailleurs. Ozampic pour maigrir, là. On prend ça, puis c'est la pilule magique. Au lieu de suivre une diète, on dit, on prend les pilules, puis tu vois les vedettes qui fondent, puis qui confessent avoir pris Ozampic. Donc, c'est quoi les médicaments qu'on prend le plus et qu'on n'aurait pas besoin de prendre? On aurait probablement besoin de prendre beaucoup moins, effectivement. Tu l'as dit, le premier médicament, c'est les antidépresseurs. On est champions, effectivement, consommateurs au Québec de médicaments antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'on en veut ou parce que les médecins ont le crayon facile? Disons qu'il faut bien voir que, tu as dit tout à l'heure au début que le patient, souvent, la personne va voir son médecin, puis il va avoir la solution de facilité. Il y a un symptôme, puis il y a une maladie. Quand il y a cette maladie-là, il y a une douleur qui l'accapare, et là, il va avoir quelque chose pour le soulager au plus vite. Donc, au lieu de se responsabiliser, lui-même, là, il attend une pilule miracle. Puis, il n'y en a pas de pilule miracle, surtout pas pour nos maladies chroniques. Et de son côté, bien, le médecin, il est un peu pris par son seul, je veux dire, sa seule ressource thérapeutique, c'est les médicaments. Et je suis un peu, je déplore un peu que même dans nos universités encore aujourd'hui, puis je me souviens, quand je faisais des conférences, il y avait des jeunes étudiants en médecine qui venaient voir, je parlais de l'alimentation, à quel point l'alimentation, c'était important. Ils venaient me voir à la fin, puis ils disaient, comment ça se fait d'interbourser, c'est tellement intéressant. J'ai dit, c'est quoi votre curriculum au niveau de l'alimentation? J'ai dit, dans mon temps, c'était 4 heures. Sur 7 ans, c'était 4 heures. 4 heures. 4 heures. À l'université. Bien, elle dit, c'est 6 heures. C'est 6 heures sur les 7 ans. Bien, voyons-nous, moi, c'était comme ça il y a 46 ans. Et ça n'a pas de sens. Ça, c'est fondamental. On va se tutoyer parce que dans la vie, on se tutoie là. Tu sais que moi, tu le sais, parce que tu es le premier à m'avoir diagnostiqué, parce que Gaétan, quand il pratiquait, a pratiqué avec moi. Et donc, mon taux de sucre était élevé. J'avais le choix de prendre des médicaments ou de changer ma diète. J'ai changé complètement ma diète. Quand j'encontre le monde, ils disaient, hey, j'étais bien rendu petit, bien, j'ai perdu quelque chose comme 30-35 litres. Mais mon taux de sucre a baissé. Et là, j'arrive l'autre jour dans un restaurant. Le gars me dit, hey, vous êtes bien rendu petit. Bien, j'ai dit, je prends, j'avais des problèmes éventuellement avec le diabète. Bien, il dit, moi aussi, lui, il était à 13,50. Écoutez, moi, je ne savais pas qu'on pouvait monter si haut que ça. Puis, il est rendu à 5,8. Sais-tu ce qu'il a fait? Il a arrêté de manger ce qu'il mangeait. J'ai complètement, le médecin m'a dit, peut-être qu'on devrait donner des pilules ou peut-être te piquer. Il dit, non, 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 je vais changer d'alimentation. Il a changé d'alimentation, puis il est bien correct. Alors, pourquoi les médecins, le médecin voulait y passer la seringue ou la pilule, puis lui, il ne voulait pas? Ça, c'est un point intéressant parce que, je me souviens bien, moi, à l'époque, quand on avait un patient qui était diabétique, on commençait à lui donner une médication. Puis, souvent, ce qui arrivait après quelques années, il fallait donner un deuxième médicament parce que ce n'était pas suffisant. Et après un certain temps, ce n'était pas suffisant, on passait carrément aux injectables, à l'insuline. Mais sais-tu que depuis dix ans, ça a été prouvé que le diabète, on peut le guérir dans 75 % des cas. Ce qu'on appelle l'inverser. Inverser, revenir à la normale et tout ça par un mode de vie, l'hygiène de vie, donc l'alimentation, l'exercice. Moi, j'en suis la preuve vivante, ça a marché, mon motot a baissé, puis j'ai plutôt de problèmes. Mais tu sais, je m'en vais voter il y a quelques années, puis c'était un moment où on avait parlé de ça en ondes, puis j'avais dit ça. Puis là, il y avait un couple qui accueillait au bureau de scrutin les voteurs. Puis la madame a dit, ah, elle a dit, j'ai écouté vos émissions sur le taux de sucre, puis mon mari, il fait du diabète, il dit, oui, oui, je fais du diabète. Puis je dis, oui, mais vous faites ce qu'il faut pour l'inverser. Ah, non, non, il dit, moi, j'ai commencé, j'ai pris une pilule, puis après ça, deux pilules, puis trois pilules. Puis là, ils m'ont dit que j'allais me piquer. Je me pique une fois, ils m'ont dit deux fois, mais moi, je continue à manger. Puisque tu m'as dit, bien, j'aime bien la tarte au sucre, puis il n'a pas changé d'une seconde. Puis t'imagines, quand tu me dis une affaire comme ça, là, même si son taux de sucre avec sa médication et son insuline diminuent à des valeurs plus ou moins acceptables, les effets secondaires de la maladie du diabète vont continuer. Ce patient-là va avoir un problème de cécité, va avoir un problème de maladie cardiaque. Oui, ce n'est pas parce que le sucre est rendu normal avec un médicament qui commence à le diminuer. Et tous les effets de l'insuline anormale, de ce qu'on appelle la résistance à l'insuline normale, tous les effets de la glycémie chez la personne vont créer un effet inflammatoire. Et donc, ce qu'on va avoir le plus, c'est des maladies cardiaques chez ces gens-là. Ah, oui. Des troubles de cécité, perte de vue, etc., des problèmes vasculaires. Même s'ils prennent des médicaments? Même s'ils prennent. C'est bien décrit dans la littérature. C'est ça qui est malheureux. Les gens pensent qu'en prenant une médication, il n'y aura plus d'effet secondaire de leur diabète. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas parce que la glycémie redevient à peu près normale qu'ils ne sont pas pris, finalement, dans les symptômes dégradants, si on veut, d'une maladie comme le diabète. OK. Là, on a parlé des antidépresseurs. Tu dis qu'il y en a trop. Les gens en veulent beaucoup. Oui. Et c'est un réflexe que le médecin a donné pour calmer l'anxiété, dans le fond. C'est qu'on est très anxieux. L'anxiété. Bien, c'est ça. C'est sûr que depuis… Déjà, on était très consommateurs au Québec d'anxiolithiques, donc les médicaments pour les nerfs. Puis depuis la pandémie, pendant la pandémie, et depuis la pandémie, ce taux-là a augmenté encore d'à peu près 15 % de plus, 15 à 20 %. Et ce qui est déplorable, ce n'est pas juste les adultes, même les adolescents. Tu sais, quand on prime… on enlève les relations entre des ados, là, ça, c'est vraiment pas évident, là, pour eux. Ça fait que le taux de ces gens-là, de ces jeunes-là qui ont souffert d'anxiété, d'insomnie, c'était formidable. Et c'était plus que ça, même, puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais les dépressions avec les suicides. Oui. Suicides. Il y a des colonies dans les… certains Inuits, là. Le taux de suicide a monté de 10 fois, Denis. Mais est-ce que ça peut induire les… les antidépressions, je me souviens, la Scientologie, l'Église Scientologie, qui militait contre ça parce qu'elle disait que ça pouvait créer des taux de suicide importants. C'est-tu vrai, ça? Effectivement, oui. Il y a eu des… oui, le Prozac a été… ça a été documenté qu'au moment donné, parmi les premiers antidépresseurs, pas les premiers premiers, mais parmi il y a une dizaine d'années, effectivement, le Prozac avait comme effet secondaire, à un moment donné, d'avoir, chez certains patients, déjà très déprimés, suicidaire. Il devenait plus suicidaire avec ça. Mais on a dû améliorer ça un peu, quand même, non? Non. Bien, je te dirais, les dernières études, il y a à peu près deux ans, montraient que finalement, les antidépresseurs qui devaient augmenter ce qu'on appelle notre taux de sérotonine, par exemple, donc l'hormone de bonheur, le neurotransmetteur de bonheur, finalement, on s'est aperçu que ça n'avait pas rapport. Alors là, c'était quelque chose, là. Les compagnies pharmaceutiques nous disaient ça, puis finalement, on vient de dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne véritablement. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, c'est qu'on a fait des tests, des compagnies, à un moment donné, des recherches ont été faites, de nouveau, et non pas toujours par la pharmaceutique qui va prôner ce médicament-là, parce qu'il faut bien voir qu'à quelque part, il y a des conflits d'intérêts, là. Fait que là, ils ont fait des tests, et finalement, les antidépresseurs ne sont pas supérieurs à l'effet placebo. Hé, mais c'est quelque chose, là. Alors que les oméga-3, tu te souviens-tu de David Servan-Schreiber? Oui, oui. Puis j'ai eu en entrevue à quelques reprises un homme assez extraordinaire qui est décédé du cancer. Et il avait écrit un livre, un gros best-seller qui s'appelait « Guérir », tu te souviens? Oui, oui, oui. Alors, lui, c'est un psychiatre, et il disait que les oméga-3, mais pas n'importe quel oméga-3 que tu prends en pharmacie. À bonne dose. C'était des concentrations de DEH, je sais pas trop où ça marche. Mais quand on avait atteint un niveau, et il disait que c'est ce qui calmait le plus l'anxiété, c'était des oméga-3 purs. C'est ça qu'il disait. Oui. Effectivement, les oméga-3, s'il y a bien un produit naturel qu'on doit prendre, parce que la nature ne nous en donne pas suffisamment dans notre alimentation, puis dans les produits de trop de transformation, c'est les oméga-3. Donc, EPA, le DHA, principalement au niveau neurologique. Et ça n'a pas juste un impact au niveau dépression, au niveau humeur, ça a un impact aussi au niveau de toute la santé de l'individu, au niveau des maladies cardiaques également. C'est des acides gras essentiels. C'est un acide gras. Puis là, on dirait que dès que c'est du mot « gras », on a peur de ça, puis on dirait « ah, maladie de cœur avec ça ». Ça fait que c'est effectivement très, très important de prendre des oméga-3, puis à grosse dose. Oui. Le Dr Schreiber disait bien autour de 2,5 g à 3 g par jour. Oui. Est-ce qu'en général, les gens vont prendre peut-être un demi-g par jour, ils vont dire « boire, c'est plus ou moins efficace ». Mais il y a quand même des médecins qui prennent ça au sérieux, parce que j'ai un proche qui a fait une dépression à un moment donné, puis il s'est fait prescrire un tas d'oméga-3. Il disait « prends des oméga-3 ». Il a donné quelques antidépresseurs, mais il disait « prends des oméga-3 », puis il a pris des antidépresseurs pas si longtemps que ça. Donc, le gras, parlons du gras, justement. Alors, parce que moi, j'ai une série de… J'ai préparé mes affaires parce que j'ai un tas de questions à poser. Oui. Les anticholestérols, les statins. C'est ça qu'on est rendus. Parce que là, on dit, on essaie de bien manger, mais en même temps, tu sais, le gras, ça se métabolise pas nécessairement bien. Puis on dit qu'il y a un char le monde. Rendu à 50 ans, là, on prend des statins, des anticholestérols, parce qu'on a tous à peu près un gros taux de cholestérol. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est cette notion de maladie cardiaque et de cholestérol et de statine est surfaite, vraiment surfaite, là. Et je te dirais que c'est le médicament le plus prescrit, en plus, pour les personnes de 65 ans et plus. Ah oui? Ça rapporte, là, juste pour te donner une idée, là, c'est à peu près 28 milliards par année. Juste cette seule pellule-là rapporte aux pharmaceutiques. Et là, de plus en plus, on voit à quel point… Dr. Lergeril, qui était ici il y a quelques années, disait qu'il était tout à fait contre les statines. Je vais te donner un exemple. Talant a parlé de toi et de ton sucre. Eh bien, moi, j'avais un cholestérol augmenté, tout près de 7. Ah oui? C'est fort, ça. C'est fort. J'avais un triglycéride à 6.1. La normale, c'est 1.6. Ah oui? 6.1, c'est quatre fois la dose. Et quand je reçois, il y a peut-être une douzaine d'années, je reçois ce test-là, je dis « oh, pêlard ». Et moi, j'avais une dente sucrée. Je n'avais jamais aucun diabète. Mon glycémie était belle, très belle. Mon hémoglobine glycée était belle aussi. Et je commençais à avoir probablement une résistance à l'insuline. Ah oui? Effectivement, j'ai fait passer mon test d'insuline, j'étais à trois fois la normale. Et là, j'ai dit ça. Puis là, à un moment donné, un de mes chums, ils passent, ils regardent ça, ils disent « hey, Lucie, ton patient-là a besoin d'une citatine ». Je le regarde, je dis « non ». Je dis « ton patient-là, c'est moi, puis je ne prends pas de citatine. » « Oh, tu commences ça? On verra. » Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai carrément coupé le sucre. Je me suis mis à une diète, surtout, majoritairement, ce qu'on appelle une diète cétogène, principalement beaucoup de gras. Oui, ça n'a pas d'allure, hey, tu prends plus de gras pour traiter ton gras. Oui, si tu prends des bons gras, absolument. Absolument. Mais j'ai fait ça pendant quatre mois. Et c'est-tu qu'après quatre mois, je regarde mon test, qui était de 6.1, il était rendu à 1.5. C'est… et sans médicaments, sans statine. Normalement, là, c'est un cas vraiment pour les statines. J'aurais pris ça pour le restant des jours des statines, avec les effets secondaires que ça va occasionner. Et le cholestérol qui était à 7, il était rendu à 5.7 à peu près. Est-ce que tu as resté low-carb? Moi, j'ai fait la même démarche pour le sucre, là, quand j'ai vu que j'avais dépassé le 7, 7.2. Et j'ai fait le cétogène. J'ai fait comme toi, trois, quatre mois. Puis après, je suis tombé dans le low-carb. Là, je suis dans le low-carb. Moi, le cétogène, à la vie, il me semble. Non, c'est ça. Il y a quelque chose d'un peu déglingué là-dedans. Mais là, tu sais, tu fais ton ménage. Tu fais ton grand ménage, trois, quatre mois. C'est ça. Puis après ça, là, moi, des carbs, j'en mange beaucoup moins. Je me bourrais de pain, me bourrais de chib. Bon, j'ai laissé tomber tout ça. Puis c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais tu n'as pas eu besoin de pilules, dans le fond. Absolument pas. Aucun médicament. Et comme tu dis, tu fais une diète stricte au début, là, pour dire, OK, là, on va remettre la pendule à l'heure. Et un coup que ça s'est placé au bout de quatre, cinq mois, tu redeviens low carb, tout simplement. Très peu de carb, comparativement à auparavant. Puis augmenter les bons gras, effectivement. Et c'est très important, les bons gras, parce que le cerveau, c'est quoi? C'est 80 % d'eau et de gras datif. C'est pour ça que c'est si important, les oméga-3, pour le cerveau aussi. Pas juste pour la mémoire, mais tout le fonctionnement de nos neurones. La connectivité cérébrale est incroyable. Donc, la mémoire, un paquet de choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de trouver une solution qui va être le plus naturel possible. Parce qu'il faut bien penser qu'une statine, il va avoir des effets secondaires aussi. Ah oui. On s'aperçoit que… Les muscles, le tomateau muscle… C'est ça, des douleurs musculaires dans 15 % des cas. Il y en a même pour qui ça va vraiment tellement sévère qu'il y a une destruction musculaire. Ça n'a pas lieu jusque-là. Ah oui. Ils peuvent quasiment mourir. Puis, en plus, c'est qu'en enlevant de plus en plus des bons gras, c'est que tu risques d'avoir des problèmes de mémoire aussi plus vides. On s'est aperçu que donner des statines aux personnes âgées, c'est 50 % des personnes âgées qui en prennent des statines. C'est épouvantable. Eh bien, on joue constamment pour leur effet au niveau mémoire aussi, au niveau cérébral. Et qu'est-ce qui fait que… Quand j'ai commencé la médecine en 76, la moyenne, le taux qu'on disait, il fallait que ça soit en bas, il ne fallait pas dépasser 6, 1. Et tranquillement, on est rendu à 5. Tranquillement, on a mis la normale à 4. J'ai bienvenue à un moment donné. Ils ont été jusqu'à 3. Parce qu'à un moment donné, les pharmaceutiques ont dit, « Hey, Gats, on fait des expériences. » Puis, on s'est trouvé que ces patients-là, s'il y avait juste 3 de chiffres au lieu de 5 et 6, c'est encore mieux. Puis là, on a commencé à mettre encore plus de statine. Et là, ça a monté en flèche. À chaque fois qu'il y avait une diminution de 6 à 5, ça montait d'une couple de milliards par année. C'est sûr que ces gens-là sont à la bourse et donc ils ont des rendements à faire, tout ça. Mais tu sais, j'ai fait un impact plus, moi, à cause du Vioxx. Je faisais de l'arthrose, j'avais pris du Vioxx. Puis bon, la compagnie ne l'avait pas dit. Puis, comme effet secondaire, chez certains, c'était la crise cardiaque. Ça m'est arrivé. Puis après, il a fallu que je change de régime de vie, etc. Ça a bien fait pour ça, au moins. Mais il y a une chose qui était spéciale, c'est que mon taux de cholestérol ne devait plus dépasser 2. Je vais te dire, à 2, là, tu ne manges pas grand-chose. Parce que ceux qui ont fait des infarctus, on nous disait, au-delà de 2, ça ne marche pas. Alors, j'ai laissé tomber avec le temps. Même des fois, j'ai un ami, justement, une personne âgée, qui a 60 ans, et qui ne mange plus d'oeufs. On s'en va au restaurant. Je ne mange pas ça des oeufs. Pourquoi donc? Il y a du cholestérol dans l'oeuf. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas... Explique-moi, là, es-tu bon de manger des oeufs ou es-tu mieux de prendre tes... T'as bourré de tes tâches de manger 3 oeufs ou... T'as-tu rapport? Alors, c'est épouvantable. C'est vraiment pas dire aux gens la réalité de ce qu'ils doivent manger. Moi, j'ai dit... J'avais déjà écrit quelque chose. Je craque pour toi, mon coco. Et puis, c'est effectivement très bon pour la santé des oeufs. Il y a eu des études qui sont sorties en passé comme quoi les gens qui mangeaient deux oeufs à tous les jours par rapport à la population générale avaient moins d'infarctus et moins de maladies cérébro-vasculaires. Ah, oui? C'est du n'importe quoi. Puis, quand tu penses à ça, moi, ça m'a toujours fait... Je dis, alors, ça ne se peut pas que des oeufs, ce ne soit pas bon pour la santé. Si il y a bien un aliment naturel... Qui est à base de tout. Qui est à base de tout. Et c'est le jaune du cholestérol. Et c'est quoi du cholestérol? Savais-tu que si tu n'avais plus de cholestérol, tu t'arrêtes là. Le cholestérol, c'est le précurseur de toutes tes hormones. Mâles, toujours les hormones femelles, toutes tes... Les membranes cellulaires, chaque cellule, il faut qu'il y ait du cholestérol autour. Et c'est ça qui permet de garder la santé et la plasticité, si on veut, de nos membranes cellulaires. Donc, c'est incroyable à quel point le cholestérol est essentiel à la vie. Pas de cholestérol, pas de vie. Fait qu'il faut arrêter de vouloir diminuer ça tout le temps. Mais il y a des cas, par exemple, il faut. Moi, j'ai un ami de famille, là, ils ont tous fait des infarctus. Puis son père, je ne sais pas, c'était des taux, là, tu sais, des... Oui, c'est ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie familiale. C'est ça. Puis un, le frère de mon chum, à un moment donné, il y a eu des... Avant qu'on ait l'assurance médicaments, là, tu sais, c'était pas assuré, là, mais ça coûtait 80 piastres par mois, je ne sais pas quoi, puis il a dû avoir moins d'argent, puis il n'a pas payé ça pendant 5-6 mois, puis il a fait un infarctus tout de suite. Donc, tu sais, il faut qu'il en prenne les autres, parce que, tu sais, dans la famille... Oui, mais ça, c'est... Mais c'est des cas, tu sais, des cholestérolémies familiales, comme ça, ça ne court pas les rues, là. On n'a pas tort que ça. Fait que pourquoi donner des médicaments anti-cholestérol contre tout le monde, alors qu'au fond, ce qui est d'abord plus important, c'est d'avoir une hygiène de vie. C'est vraiment plus à propos de ça. Mais l'autre problème... Puis le fait d'avoir une statine, en passant, ça ne t'empêchera pas d'avoir une maladie de coeur. Il faut faire attention, là. Les gens, ils pensent parce qu'ils ont des statines, ils n'ont plus de maladie de coeur. Bien non, ça va peut-être être autour de... Tu vas diminuer peut-être tes chances de 15 %. C'est tout. Si tu ne fais pas d'exercice, ça... C'est ça, si tu ne fais pas d'exercice, si tu continues à mal manger, à bouffer trop de sucre, parce que le sucre aussi, le sucre, il est responsable du... Excusez-moi, le sucre est responsable des maladies de coeur encore plus que le cholestérol, plus que le cholestérol. Et on n'en parle pas, là. C'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. On commence à peine. Des fois, je vois des produits, c'est écrit sans sucre, mais tu regardes le taux de coeur, il y a 48 grammes. C'est vraiment comme... Il n'y a pas de sucre, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas quoi. Je parlais des oeufs tout à l'heure. On est arrivés de Virginia Beach il n'y a pas longtemps. On était faire du vélo là-bas. Et il y avait des oeufs, des oeufs blancs. Je dis, c'est quoi ça? Bien, il dit, c'est tout... On a tout enlevé le jaune. Il dit, il n'y a pas de problème. Je dis, ça peut-tu être dénaturé la nature de l'oeuf que d'enlever son jaune? Comment il enlève ça? Je ne sais pas, ce n'est pas dur à faire. Je pense que quand tu casses, tu enlèves le... Oui, il fait que là, ils font des omelettes blanches. Je dis, c'est quoi ça, des omelettes blanches? J'ai goûté, moi, ce n'est pas mangeable. Ce n'est pas mangeable. Et ce n'est surtout pas santé. Oui, en plus. Ce n'est pas santé. Mais l'autre problème pour le coeur, c'est la pression. Oui. Si tu fais de la pression, il faut quand même que tu contrôles tes affaires. C'est bien beau dire, je ne mange plus de sucre. Si tu as trop de pression, ça saute. Oui. Quand tu parlais du Vioxx que tu as pris, on t'a donné du Vioxx comme ça. Donc, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Ce n'est pas de la cortisone. C'est moins dangereux. Mais une des conséquences de ce médicament-là, qui est un anti-inflammatoire, comme la plupart de tous les anti-inflammatoires, c'est augmenter la pression artérielle puis augmenter les maladies de coeur. Ah oui. Les gens qui vont chercher du Motrin, d'Advil constamment, il y en a qui prennent ça tous les jours pour leur arthrose. Ah oui. Tu es mieux que le Tylenol, donc. Tu es mieux que le Tylenol. Encore là, même le Tylenol. Parce que ça, ça va faire monter ta pression tout le temps et tu vas faire une maladie de coeur. On ne le dit pas trop, ça. Ce n'est pas parce que c'est tablette que ce n'est pas dangereux. Tout médicament qu'on prend de façon continue, à un moment donné, va finir par avoir une répercussion. Et toi, ça n'a pas été long, hein? Ça a été quelques mois après. Ah oui, oui. Absolument. Oui, oui. Je me souviens très bien à l'époque, c'était un tour de force. Pourquoi qu'il s'est ramassé comme en premier? C'était le médicament le plus prescrit en l'espace de trois ans. Oui, c'était la vedette. C'était la vedette. C'était comme le Klondike, tu sais, il prescrit ça. Et déjà, là, quand j'allais aux États-Unis, on disait, oh, ça va endommager l'endothélium. Donc, les parois, à l'intérieur des parois, ça va endommager et ça va créer des maladies de cœur. Je me souviens qu'on avait écrit là-dessus, puis des spécialistes là-bas, des grands chercheurs, Dr. Blen aussi, qui avait fait 200 papiers, des cardiologues, qui disaient, non, il faut arrêter ça. Ils ne l'ont pas arrêté. Ça a pris trois ans avant que le FDA dise, OK, on va régler ça. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Là, c'est des 100 000 personnes qui sont mortes de ça. Oui, oui. Qui ont eu des... Il y a eu un recours collectif, là. Oui, il y a eu un recours collectif de 4 milliards. Ils ont gagné hors cours, 4 milliards. Mais les trois ans qui ont continué, c'est 3 milliards par année. Pendant trois ans, ça fait 9 milliards. Puis, combien? Les 4 milliards, c'est correct. Tout le monde les quitte. C'est des choses qui devraient pu arriver, ces choses-là. Surtout qu'on en avait plein d'anti-inflammatoires. Pourquoi un autre qui n'était pas meilleur que les autres? Oui, il était supposé. C'est ça, quand tu passes une patente, là, tu vois, ils sont vraiment sûrs aux impiques. J'ai hâte de voir dans 2, 3, 4, 5 ans, là, moi, en tout cas, je ne prendrais pas ça juste pour... Tu sais, ça a été inventé pour les diabétiques, puis ils ne prennent ça même pas pour la... Ça, pourquoi ça a été inventé. Mais parle-moi, moi, je reviens à la pression, parce que, tu sais, dans le fond, quand on vieillit, c'est le cœur, la pression qui monte, puis la douleur. On est là-dedans, là. Alors, la pression, quand tu te fais de la haute pression, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais de l'exercice, puis tu ne manges pas de sel, il n'y a plus grand-chose à faire, non? À part prendre tes pellux. J'en faisais de l'hypertension, moi aussi. J'étais un individu relativement sanguin, si on veut, puis j'étais facilement stressé. Quand il arrivait le temps des examens en médecine, il faisait de la pression à 160, là. Oui, oui. 160. Et comment j'ai fait pour... J'ai dû en prendre, à un moment donné, un peu très doux, de façon sporadique, parce que je ne prenais pas constamment, moi, la pression. Parce que si je n'étais pas stressé, ma pression, ça allait comme ça. Donc, j'ai fait plus d'exercices. Et c'est automatique, hein? Quand tu fais... Quand tu commences à faire de l'exercice, même la journée où tu en fais, tu prends ta pression avant et après l'exercice, ta pression a déjà diminué. Puis des fois, de 15-20 millimètres de mercure, c'est incroyable. Donc, l'exercice, l'alimentation va y faire pour beaucoup. Le stress, le stress. S'il y a bien quelque chose qui, actuellement, est phénoménal dans la population, puis depuis quelques années, ça ne leur fait que bondir, c'est le stress dont les gens vivent, actuellement. Puis c'est le stress, pas juste, c'est les adultes, même les enfants. Je regarde, à l'école, c'est... Les enfants sont stressés. Mais tout est fait en fonction de ça. Ça, ça calcule. Quand tu calcules, tu sais, le nombre de clics, le nombre de... Le nombre de n'avoir de quoi, ils calculent tout là-dessus. Alors, l'enfant qui est à l'école, puis son ami, il a 216 amis, puis lui, 9,42. Il est donc reject, tu sais, ça n'a pas... Non, mais je veux dire, tout s'autocalcule. Puis dans le monde du travail... Ils se comparent tout avec ça, là. Mais ça, ils sont capables, le téléphoniste, ils vont savoir combien d'appels elle a répondu pendant une heure. Puis, « Hey, hier, tu en as répondu 14 de plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu te poignes le bain ou quoi? » Tu sais, je veux dire, c'est vraiment... Tout est calculé. La performance, c'est devenu... On ne se rappelle pas que ce n'était pas de même avant. Tu sais, c'était autre chose. Mais là, on est tellement compressé par l'évaluation de la performance, les coupures de poste, tu sais. Puis, tu sais, la vie est plus dure à ce niveau-là que ça l'était avant. À mon sens, à moi. Tout à fait. Puis, ça commence très jeune. J'ai vu beaucoup de jeunes enfants, à un moment donné, tellement stressés, qu'on les qualifiait, par exemple, de TDAH qui commence. Oui, oui, oui. De dépression. Ils font des pipis au lit pour rien, à 7, 8 ans. Oui, oui. Ils sont juste stressés. On demande tellement... Tu sais, un enfant, quand c'est jeune, de 6, 7 ans, encore 8 ans, c'est des enfants, c'est de la création qu'ils ont besoin. Ce n'est pas d'être... faire une heure et demie de devoir toutes les soirs. Oui, oui. C'est là qu'on crée déjà, en partant, ces enfants-là, un syndrome de stress qui va durer toute la vie après ça, s'ils ne sont pas capables de se détacher. Je te dirais que là... Puis, ce n'est pas juste moi qui le dis, mais 80 % d'à peu près toutes nos maladies, l'origine est psychologique aussi. Ah oui? C'est incroyable. Incroyable. De plus en plus. Moi, je me suis toujours posé la question. Si on est capable de se rendre malade pour des questions psychologiques, on est-tu capable de se guérir avec notre psychologie? Oui. Mais tu sais, là, c'est révolutionnaire ce que tu dis. Moi, j'ai eu un cancérologue qui était venu me dire ça à TVA. Et il s'est tellement fait varloper. Je veux dire, il a été comme... Il y a eu un anathème de prononcer contre lui parce que dans la médecine traditionnelle, elle a dit, OK, tu as un bon moral, tu te fais soigner, puis ça va aider, mais dans le fond, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est nos potions qu'on te donne puis les opérations qu'on fait. Et donc, tu ne te rendras pas malade, peu importe le moral que tu vas avoir. Tandis que là, on est en train de dire qu'on peut guérir. C'est encore plus gros que ce que j'ai utilisé. On peut guérir, on peut aller à la source. Parce qu'il faut bien comprendre que la plupart des maladies, par exemple cancéreuses, qu'on va traiter, on ne va pas nécessairement à la source. Non. On va ramener l'individu, soit qu'on le bombarde avec de la radiothérapie, soit qu'on donne de la chimiothérapie qui va faire en sorte que tout le système va dégrader puis on espère que l'individu va reprendre ses bonnes cellules puis qu'il va revivre avec ça. Mais tu vois que c'est un système où on lui donne une chance, mais on n'est pas sûr de la réussite parce qu'on va tellement l'hypothéquer au niveau de sa santé que le cancer va partir en premier puis ce qui va rester, il va être capable de reprendre le dessus. Non, Marc, que quand, tu sais, si c'est pas ça, si c'était pour mourir parce qu'il est là, le cancer est tout aussi bien de faire ça puis tu vas être là quelques années. Mais tout ça fait en sorte qu'on réalise de plus en plus que le corps humain, la chose qu'on peut se poser, la question, comment ça se fait qu'on a de plus en plus de cancers? Tu sais, moi je suis médecin là, puis plus en plus de diabète, plus en plus de maladies de cœur, des maladies auto-immunitaires qui ne cessent de programmer, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la qualité, c'est quoi le... dans quoi je peux être fier en tant que médecin un jour de dire, « Hey, on a réussi à avoir moins de maladies. » Non, c'est plus que jamais. Fait qu'il faut se poser la question à un moment donné. C'est-tu parce qu'on vieillit ou c'est peut-être juste parce qu'on est plus vieux? On vieillit pas plus. Il y a des centenaires qui vivent dans les petites régions d'Italie, tu sais, ce qu'ils appellent des blousons. Tu sais, des gens, ils ont 110 ans là-bas puis ils sont encore ensemble. Des japonais aussi. Des japonais aussi. Parce qu'ils mangent les poissons, ils disent. Il y a une bonne alimentation. Et qu'est-ce qui fait la différence, là? Tu sais, ils s'assoient tranquillement puis ils regardent le soleil, ils vont chercher quelques légumes. C'est des gens dont le stress est à peu près zéro. Ils ont les relations familiales très, très, très intimes. Et le stress est à peu près zéro comparé à nous ici. Mais toi, est-ce que tu aurais mis un X sur le stress que tu as vécu comme médecin pour vivre plus longtemps? Tu as fait une vie plate et longue. Regarde, moi, je suis arrêté puis je viens faire ça, là, quand même. Oui, mais c'est pas ça. La question, c'est pas de rien faire. La question, c'est de faire quelque chose dans lequel tu es bien dedans. Est-ce que tu peux être médecin puis soigner 10 personnes à l'heure puis pas être stressé? Ça se peut pas. Comment ça se peut pas? Tu peux. Tu veux dire juste voir 10 patients à l'heure? Non, non, 10 patients à l'heure, c'est impossible. Non, non, mais ce que je veux dire, quand tu es comprimé par le système, il faut que tu produises. N'importe qui, là, qui travaille dans une usine, il faut que tu poses tant de boulons puis il y a quelqu'un qui faut qu'il écrive tant de mots, je sais pas quoi. C'est sûr que si au bout, il y a une punition parce que tu n'as pas vu tes X patients, bien là, j'avais un... que c'était un stress aussi. Donc là, il faut voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller du tout au niveau thérapeutique avec un cancer. J'ai rencontré, je ne sais pas si tu connais, Sophie Rice, qui a écrit «Un cancer en cadeau ». Et cette jeune femme-là, ce qu'elle a fait, elle a dit, « Whoop, elle a l'air, super santé, là, tout à coup, cancer du sein, là, 39 ans, cancer du sein. Wow! Tout d'un coup, boum, comme ça, puis c'est un cancer supérieur, là, puis un cancer très morbide, si on veut, la rapidité, si on veut, d'installation est phénoménale dans ce genre de cancer du sein. Et elle, elle s'est dit, « Oh! » Je ne voulais pas avoir de chimio. Ça fait que finalement, elle a compris que, « OK, dans mon cas, je vais aller chercher la chimio, mais je vais faire un paquet d'autres choses en même temps. » Ça fait qu'elle s'est tournée vers les médecines intégratives pendant tout ce temps-là. Et cette femme-là a passé à travers son cancer de façon ou la main. Elle n'a même pas perdu ses cheveux. Ah oui. Elle n'a même pas perdu ses cheveux. Puis là, elle était quasiment... Elle dit, « Comment ça se fait qu'on ne nous enseigne pas qu'il y a des techniques qui font que je ne suis pas obligé parce qu'elle était une très belle femme avec des beaux cheveux? » C'est sûr que je m'en allais perdre tous mes cheveux. Puis il n'y a personne qui a voulu me dire, « Hey, non, il y a moyen de sauver tes cheveux. » Mais c'est vrai que c'est parce qu'un empêche pas l'autre. Un empêche pas l'autre. C'est qu'à partir du moment où tu épouses un peu cette lignée-là de la médecine douce, c'est comme si tu te faisais dire qu'elle était comme anti-traditionnel. Moi, j'ai un médecin traditionnel, mais j'allais chez l'ostéopathe. Maintenant, j'en ai moins besoin. Et je me souviens, un jeune proche de la famille qui étudiait en médecine. Tu me parlais tantôt du nombre d'heures d'études dévolues à certains aspects. À lui, j'ai dit, « Ah, bien moi, j'ai ça avec mes mains, là, puis c'est lié à la digestion. Il stimule la digestion, il me fait du bien. » « T'es sûr de ça? » « Oui, c'est un ostéopathe. » « Bien, c'est un ostéopathe, c'est tout des charlatans. » « Comment? » « Où tu sais que t'as pris ça? Les ostéopathes, c'était tout des charlatans. » « C'est mon professeur, je ne sais pas trop quoi. En médecine, il t'a dit ça? » « Écoute, en France, la moitié des ostéopathes, c'est des médecins. » Mais c'est ça qu'on enseigne ici. Ça, c'est un bon point. Puis je pense qu'il va falloir vraiment commencer à travailler de ce côté-là. Tout à l'heure, je t'ai parlé de à quel point l'alimentation c'est important dans notre vie. Et quand ces deux jeunes femmes-là sont venues me voir, deux étudiantes en médecine, ils se sont dit « On en a juste six heures pour le sept ans malin. » Comme si l'alimentation, c'est quoi? Fait que là, elle dit « Mais c'est pas tellement ça qui est le plus grave. » « Comment ça? » Bien, elle dit « La personne qui nous a donné nos cours en nutrition, à la fin, elle dit « De toute façon, c'est pas si important que ça, l'alimentation. » Elle dit « On a des médicaments aujourd'hui. » Mais tu sais, les jeunes médecins qui ont ça dans leur tête à quelque part, bien écoute, ils vont penser comme ça. Je trouve ça malheureux qu'à part la médecine, à part la pharmaceutique, que nos médecins ne connaissent pas c'est quoi l'ostéopathie, ne connaissent pas c'est quoi la couponsure. Il faudrait véritablement commencer à les former aussi dans ces approches-là. Et le système de santé, ça n'en porterait que mieux. Ce que tu as fait, toi. Ce que j'ai fait. T'as étudié en acupuncture, ostéopathe. Ostéopathie, oui, beaucoup. J'étudie même la chéropraxie. J'étudie l'hypnose. Naturopathie, ostéopathie. Ça ne devra pas mal. Travailler le Reiki. J'ai fait plusieurs techniques. Mais pour, c'est important parce que dès la tendre enfance, on le dit, on est stressé, puis il arrive un âge où le stress, il fait mal. Ça devient de la douleur, que ce soit de l'arthrose, de l'arthrite, les maux de tête, les migraines, plein de gens qui ont des migraines. Maladie de cœur, même. Mais qu'est-ce que tu leur dises? Bien, vous allez prendre une marche, puis alimente-toi bien. Ils veulent des médicaments pour ne plus avoir mal, quand même. Souvent, il faut que les gens aillent au bout, dans le sens qu'ils ont tenté une approche médicamenteuse puis s'aperçoivent que ce n'est pas la solution parce que là, il y a un autre problème qui arrive au bout de ça puis ça ne finit plus. Un autre médicament encore. Il faut comprendre que les médicaments traitent le symptôme. Il y a vraiment une différence entre la cause de la maladie ou le symptôme. Et quand tu traites le symptôme, tu ne traites pas la maladie. Tu traites, ah, ça paraît bien, mais ta douleur, je vais le prendre au pire. OK, tu as pris un analgésique pour une douleur X, ou une douleur dans la tête. Et finalement, en arrière de ça, c'est une tumeur cérébrale qui commence à ce dos. C'est, ah oui, OK, bien oui, il va falloir trouver tout de suite la cause de ça. Donc, on va traiter la cause. Comme on fait en médecine, on le fait. Mais au niveau des problèmes, par exemple, digestifs, on dit, ah, t'as des brûlements d'estomac. Ça, c'est un autre produit qu'à mon avis, on devrait de plus en plus couper. C'est les antiacides. S'il y a bien quelque chose qui est anormal, c'est plus avoir d'acidité dans l'estomac. L'estomac, l'acidité, c'est autour de deux. C'est très acide, deux. C'est important d'avoir une acidité acide, l'acidité de l'estomac, parce que c'est avec ça qu'on gène nos protéines puis nos graisses. C'est ça qui bouffe la bouffe. C'est ça, oui, qui va commencer à morceler. Sinon, la digestion se fait pas bien après ça. Fait que si les gens ont des brûlements d'estomac, on dit, ah, t'sais, on va prendre ça. Puis ils prennent ça à la vie à un moment donné. Bien non, ça ne marche plus, là. À l'autre côté, je voyais un papier il n'y a pas longtemps qui, bien, il y a longtemps, en même temps, quoi. Ça disait qu'il y avait moins d'ulcères d'estomac parce que, justement, on traitait l'acidité avec ces antiacides-là. C'est rare qu'on entende maintenant quelqu'un dire, hey, mon ulcère, avant, tout le monde avait des ulcères d'estomac. Mais là, c'est plus ça, là. Bien, premièrement, quand les gens ont l'ulcère d'estomac, c'est pas parce qu'ils ont trop d'acide. La première chose à réaliser, c'est ce qu'on appelle la muqueuse à l'intérieur de l'estomac, qui est une espèce de glaire, a disparu. Parce que, et comme cette glaire-là a disparu, le pH normal de l'estomac, qui est 2, va, il n'y a plus cette glaire-là, donc va pénétrer tout de suite les muqueuses de l'estomac et, là, créer des douleurs dans l'estomac. Fait que si, au lieu de ça, tu dis, oh, t'es débrouillé dans l'estomac, bien, si on donnait des suppléments, si on changeait la diète pour augmenter, justement, ta qualité de muqueuse à l'intérieur, puis ton acide continue à être le même, ta digestion va être mieux. Parce que, là, à partir du moment où tu commences à diminuer l'acidité, qui est un besoin naturel de l'estomac, tu commences à le diminuer, eh bien, tu vas commencer à moins assimiler ta vitamine D, moins assimiler ton calcium, un paquet de choses comme ça qui vont s'ensuyer. Ton microbiote intestinal va tout changer. On sait aujourd'hui à quel point le microbiote est responsable d'un paquet de l'estomac. Mais on ne le sait pas tant que ça. On ne le sait pas. Non, ce que je veux dire, c'est que... On ne le dit pas assez. Pour la population, pour la population, tu sais, ils ne comprennent pas. Quand je te dis que tu es un étudiant en médecine qui me dit que les ostéopathes, c'est de la merde, ou, en tout cas, c'est comme ça qu'il me dit. Et moi, je dis, c'est parce qu'ils me jouent dans la digestion puis ça me fait du bien la digestion puis j'ai moins mal aux mains. Il n'y a pas de rapport entre le... Bien, voyons, c'est ça, les intestins puis le reste de la santé, il y a comme une gang qui n'a pas allumé encore là-dessus. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'il faut absolument permettre nos étudiants en médecine de commencer à les sensibiliser à d'autres approches aussi que juste la pharmaceutique. Ce n'est pas vrai qu'on va devoir bouffer des pilules pour le restant de nos jours. D'ailleurs, l'ostéopathe, probablement, quand tu as des problèmes digestifs un peu, il va commencer à travailler au niveau de ce qu'on appelle les sphincters, le cardio. C'est exactement comment ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que j'ai fait ces techniques-là aussi puis j'ai aidé énormément de gens. Il va relâcher ça. Les sphincters, ce sont des genres de valves et quand la contraction, elle est trop dense à un moment donné ou pas assez, tu vas avoir des troubles digestifs. Il s'agit de travailler à ce niveau-là et là, tout à coup, wow! Ça s'en va tout! Ça fonctionne! Je l'ai fait puis ça fonctionne. Sinon, tu prends une pilule pour couper ton acidité et ça va continuer finalement à avoir un trouble. Mais tu ne s'en tireras pas. Tu vas quand même être serré là. Mais il reste que le fait que tu vas prendre ton antiacide pendant des mois puis des années, tu vas tout changer ton microbiote intestinal, donc tes propres microbes qui ont besoin d'acidité aussi dans l'estomac. Et là, tu vas commencer à avoir diverses maladies puis tu ne sauras même pas que c'est à cause de cet aliment-là et là, finalement, si tu n'avais pas pris cet antiacide-là, tu n'aurais pas eu telle maladie au niveau de ton intestinal. C'est fou, ça va loin. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser, surtout à un médicament, on ne devrait pas prendre ça de façon pour le restant de nos jours. Il faut voir est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient pallier à ça parce que les effets secondaires d'un médicament, il y en a des milliers bien souvent. Quand tu donnes une molécule à quelqu'un, une molécule, que ce soit n'importe quelle molécule, va agir à des centaines d'endroits en même temps dans le corps. Mais ça, tu ne le sais même pas. Mais à force de les prendre de façon chronique, c'est là qu'il va arriver le problème. À un moment donné, une maladie arrive. Et je trouve ça parce que, regarde, ce qui m'a fait beaucoup... D'ailleurs, quand j'ai commencé mon urgence, en 76, j'étais urgent en théologues à la maison 9, je te disais qu'un patient sur quatre qui arrivait dans les personnes âgées, c'était des gens qui étaient trop de médicaments. Une personne sur quatre trop de médicaments. Ils tombaient, ils se baissaient. Souvent, ils sont mêlés aussi puis ils... Oui, mais ça, ils sont mêlés. Quand la personne arrive avec un cocktail de pilules, c'est sûr que ta pression est à terre, c'est sûr que tu as tombé, tu as plein de trop de pression, tu as trois pilules de pression, tu ne peux plus prendre ça pour le restant de tes jours. Il faut qu'elle soit monitorée plus souvent. Achète un appareil puis vérifie chez vous aussi. C'est plein de produits comme ça. L'Ordre des pharmaciens, l'Association des pharmaciens québécois, il y a à peu près quatre ans de ça, ont fait une étude dans nos CHSLD pour savoir combien de médicaments prennent nos personnes âgées de 65 ans et plus. Ça, c'est les pharmaciens. Je sais ce que c'est. Écoute, ma mère avait 82,3 puis elle avait un organisme... Tu sais, tu vas chez la pharmacie puis ils te donnent... Oui. Tu sais, ils donnent le pilulier, tu fais, ils ont fait eux autres même, tu t'ouvres le matin. Écoute, il y en avait la moyenne au Québec, dans nos CHSLD, il y avait à peu près 35 CHSLD, il y avait à peu près comme 4500 personnes là-dessus qu'ils ont fait. En moyenne, 14 sortes de pilules. 14 sortes de pilules. Pas 14 pilules, 14 sortes. Il y en a, c'est deux par jour. Mais tu peux-tu t'imaginer que c'est impossible pour un médecin dépasser 3-4 pilules de savoir les interactions médicamentales. Impossible. Imagine, à plus que 10, c'est totalement impossible. Donc, il y a des organismes médicaux même qui ont commencé à dire, oh, on va commencer à diminuer le nombre de médicaments chez nos personnes âgées. Et la plupart, tu avais 50 % de ces médicaments-là qui étaient inutiles pour les personnes âgées. 50 %. 50 %, si tu mets ça, c'est une couple de milliards. Peut-être 10 milliards. On les paye. Mais pendant ce temps-là, on aurait tellement d'argent pour donner plus ou pas de zoothérapie dans ces places-là, donner des techniques de massage, faire de l'aéropie. De plus de préposés aux bénéfices. De plus de préposés. Non, mais tu sais, on en a de l'argent, sauf qu'il n'est pas bien utilisé, cet argent-là. Il est trop encore dans le pharmaceutique, comme s'il n'y en a pas de pélules miracle. Mais donc, aussi, il n'y a pas de supplément miracle non plus. Il n'y a pas de supplément miracle. Tu sais, on parlait d'oméga-3. Est-ce que tu peux prendre des oméga-3 à vie ou des périodes où tu en prends ou la vitamine D? Il faut que tu en prennes à vie des vitamines. Pas des vitamines, mais des vitamines aussi. Parce que si tu ne prends plus de vitamines, tu ne t'enches plus. Autrement que de manger. Tu sais, des suppléments. On parle de suppléments. C'est ça, des suppléments. OK. Fait que des suppléments, des oméga-3, je te dirais, on a réalisé que si on en avait un peu plus, on serait mieux. Fait que tu as le choix. Tu peux dire, OK, je veux juste me maintenir correct ou j'en veux un peu plus. Si tu manges plus de poissons, tu vas avoir plus de plomb. Oui, mais là, tu es pris, on va en venir. Poisson, là, c'est... Maintenant, c'est du mercure. De façon incroyable. Incroyable, le mercure. Il faut vraiment manger des petits poissons qui ont le moins de mercure possible. Donc, les sardines, c'est à peu près le meilleur poisson qu'on peut manger. Un gros poisson de 100 livres, 200 livres, c'est bourré de mercure. On va mieux le saumon que la sardine. Bien oui. C'est moi-ci. Idéalement, il faudrait que je prenne les mesures qui disent à peu près 5-6 poissons par jour pour avoir suffisamment d'oméga-3. Vraiment, wow! Mais non, je ne vais pas prendre 106, je vais m'intoxiquer au mercure tout à l'heure. Puis là, c'est rendu, on va s'intoxiquer au plastique aussi. De plus en plus, on retrouve des nanoparticules de plastique partout dans les poissons. Fait que les suppléments sont quand même là pour nous aider. Il faut les prendre de façon bien étudiée puis voir à ce qu'on soit comme bien équipé là-dedans. De façon, est-ce qu'on doit toujours en prendre? Je dirais que des fois, moi, que je pars en vacances, je m'en vais vraiment en vacances. Je n'en porte plus rien. Non. Surtout si tu vas au soleil. La vitamine D... Ah bien non, au soleil, c'est mieux. Oui. Mais quoi que la vitamine D, je me souviens, tu m'as déjà dit, je pense qu'on parlait de ce livre-là, que étant donné qu'on se met de la crème solaire beaucoup au soleil, que ça filtre et que la vitamine D que nous donne le soleil est moins généreuse. Il n'est pas moins généreuse. Il n'y en a plus pas tout. Il y en a à peu près 5 % qui restent. 5 % de... Donc, ça vaut la peine de le prendre même au soleil? Ça vaut la peine de le prendre même au soleil. Mais moi, je te dirais, il faut arrêter d'avoir la peur du soleil. S'il y avait un organisme bienfaisant sur la planète, c'est le soleil. Caché du soleil, on est rendu grave. C'est important de prendre du soleil. Moi, je conseille aux gens, je ne mets pas de crème solaire en général. J'en mets un petit peu pour mon visage pour pas trop de soleil parce que je n'ai pas toujours le choix. Mais en général, je vais prendre pour 20 minutes du soleil. En costume de bain, 20 minutes, aucune crème solaire puis après ça, je m'habille. 20-30 minutes. C'est ça. Moi, quand je vais dans le sud où on est allé à Cuba récemment, je trouve à l'ombre. Je trouve 20 minutes de tout, je vais prendre une marche sur la plage, mais après ça, je t'en vais à l'ombre. C'est ça. C'est parfait. Moi, je reviens et je dis, t'es bien blain, mais ça t'a payé 2000 piastres pour aller puis t'es bien blain. Je ne vais pas là pour être brun. Je vais là pour lire au soleil, me reposer. Et plus tu brunis, il faut bien penser que plus tu brunis, plus t'en as besoin. Le soleil, parce que le fait d'être brun ou noir, bien, à un moment donné, t'absorbes moins de vitamine D. Tu fais un écran. Bien oui. En quelqu'un qui est bronzé, il y en aura besoin encore plus. Le bronzage, c'est la protection contre le soleil. Oui, tout à fait. Bien, arrête là. Oui, oui. Je crois que même les personnes qui sont noires, qui sont au soleil régulièrement, ils peuvent manquer de vitamine D parce qu'ils ont un teint tellement bronzé que ça fait un filtre. C'est comme un vêtement. Il faut qu'on en apprend des choses. Écoute, Gaétan, c'est toujours un grand plaisir. Je veux t'inviter plus souvent, c'est-à-dire au début, tu vas venir, mais moi, j'ai comme été débordé, tu as vu que construire ça, à partir de zéro, il a fallu qu'on mette bien du temps, bien de l'énergie. Comment tu conclurais ça, parce qu'on va reparler, je te rappellerai pour parler d'autres affaires, mais les médicaments, nous autres, individuellement, comment on peut raisonner raisonnablement? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si je ne peux prendre tout mon pilulier et avoir dit le sac à sa poubelle, non? Non, c'est ça, ce n'est pas la chose à faire. Il faut que tu lui demandes à ton médecin. Donc, il faut avoir cette participation avec le médecin. Mais ce que l'individu peut faire, c'est d'abord d'en parler à son médecin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Il me semble que ça fait un an que je prends cette pilule-là pour telle affaire, puis c'est comme avant, il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce qu'on continue un médicament qui ne donne absolument rien au niveau du symptôme? Je pense que c'est la première question en se poser. Je voyais la même chose avec ma mère, à un moment donné, elle prenait des pilules contre l'Alzheimer en 80 quelques années. Je dis, oui, mais après une dose massive, l'Alzheimer, ça coûte des dizaines de milliers de dollars par année. Et le pire, ma mère, elle prenait aussi des timbres comme ça. Oui, oui. Elle disait que, bon, il pensait que ça marchait une fois sur quatre, peut-être pas amélioré de 10 %. C'est des milliards, c'est des milliards. Mais non, c'est quoi? Pourquoi donner des pilules comme ça? À un moment donné, c'est des choses que ma mère en a vraiment besoin. Est-ce que j'en ai vraiment besoin du médicament? Il faut poser la question au médecin. C'est sûr que lui, d'emblée, il n'y aura pas si, si vous ne me demandez pas, il est occupé, puis il n'y a pas toujours le temps à un moment donné de vérifier tout ça. Ça a pris un an avant que je réussisse à dire, on ne lui donne plus de ça, là. On arrête d'y donner de ça. Elle a 80 quelques années. Elle a pris une autre. La même chose, elle prenait des statines. On ne donne plus des statines à 80 ans. On ne donne plus des statines. Oui, c'était prescrit, mais ce n'est pas parce que c'est prescrit que c'est pour la vie à un moment donné. Puis pour les gens, au moins, il faut peut-être avoir la pédale douce sur la prise de médicaments. Donc, si vous prenez beaucoup des acétaminophènes, si vous en prenez trop, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes de foie. C'est très dur sur le foie. Mais ça, c'est nouveau parce que les gens en prennent plus avant. On n'en avait quasiment pas des hépatites puis quasiment un cancer de foie. C'est une insuffisance hépatique. Et là, on en a de plus en plus. Comme si c'était des Smarties, on prend 8-10 par jour parce qu'on a des douleurs. Surtout les silénoles, la retraite. Les silénoles, la retraite, c'est ça. Il y a peut-être d'autres moyens de travailler pour diminuer la retraite ou l'arthrose inflammatoire, par exemple. Il y a des pommades, il y a de l'exercice, il y a de la couponsure, il y a des techniques de massage aussi. Il y a bien des petites choses. C'est pour ça que je pense que ce qu'on appelle les médecines intégratives, il faut vraiment qu'elle a une place dans notre arsenal thérapeutique aujourd'hui. On n'aime pas ça par parler de thérapie si ce n'est pas médicamenteux. Voyons donc. Si je fais une manipulation à quelqu'un et qu'il a mal d'épaule et que ma manipulation ça l'a réglée, pourquoi pas? C'est une thérapie que j'ai offerte à ce patient-là aussi. Quelque part, c'est la mesure que nous tous et chacun, on doit faire à un moment donné. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette pilule-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de la pilule pour dormir tous les soirs encore? Ça, c'est la grosse question parce qu'à un moment donné, il faut augmenter la dose et à un moment donné, elle ne fait plus d'effet mais tu apprends encore parce que tu es habitué. Elle devient un peu… Comme ton placebo. Comme ton placebo. Parce que moi, j'en ai eu besoin à un moment donné. Quand je commençais à faire de l'allergie, ça induisait une fibrilité et je ne savais pas, j'allais me coucher de même, ça a tout de bon sens. À un moment donné, des immovents. Ça m'a calmé et à un moment donné, ça ne me calmait pas. À un moment donné, c'est ça. Mais le temps, encore aujourd'hui, le temps actuellement, saison des allergies, j'ai de la misère à dormir comme il faut mais je sais que quand les allergies sont finies, ça va mieux. Ça fait que ça, c'est servir d'un médicament intelligemment aussi. S'en servir lorsqu'il y a vraiment des besoins et non pas d'une façon automatique. Ça ne devrait pas être de façon automatique. Alors, si c'est automatique de se questionner quand on va à notre rendez-vous annuel ou aux deux ou trois ans dépendamment de l'âge qu'on a, tu poses la question, puis donc je continue-tu? Tu poses la question aux médecins, c'est lui qui connaît ça. Oui, c'est ça. Absolument. Mais les médecins, il y en a beaucoup qui ont le crayon pesant aussi. C'est sûr qu'il y a un travail de longue haleine à faire de ce côté-là. Il faut commencer déjà dans nos universités à sensibiliser nos médecins à d'autres approches. En passant, il y a quelques années, il y a peut-être une douzaine d'années, j'avais rencontré les étudiants en médecine en première année. Ça faisait drôle d'arriver à l'université. Je disais, j'étais assis là d'acheter les tutos. Puis là, je leur parlais de l'acupuncture. Cette journée-là avait été dédiée avec l'acupuncture, chiro, homéo. Il y en avait qui osait lever la main. Ma mère prend... C'est elle qui en venait. Elle dit, ma mère prend de l'homéopathie, qu'est-ce que vous en pensez? Elle avait peur de se faire regarder par les autres étudiants. Déjà, en première année, ils sont un petit peu comme ça. Parce qu'on leur... Mais c'est important de les ouvrir... Alors qu'en France, c'est pas... Tout est plus dégagé. Tout est plus ouvert. Écoute, ça a été un grand plaisir, Gaëtan. C'est encore disponible. Ça s'appelle La santé repensée. C'est un peu un succès d'année. C'est ça. Cessez de chercher la pilule miracle. Agissez différemment. Merci, Gaëtan. Ça fait plaisir. Bye. 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 Bye.